La mer et les océans ne regorgent pas seulement, dans le meilleur des cas, de merveilleux poissons, de crustacés et de coraux flamboyants. C'est même plutôt l'inverse. La diversité marine se dispute d'autres locataires plutôt encombrants. Mais au fait, que trouve-t-on au juste dans l'eau, plus précisément ? Un peu tous les restes de notre activité humaine. Les bateaux, les avions et les voitures dégagent des hydrocarbures, qui se retrouvent directement dans les océans. Les médicaments que nous ingérons à la maison ou à l'hôpital se retrouvent inévitablement dans les eaux usées, qui finissent eux aussi par cohabiter avec les espèces marines. Les pesticides et engrais utilisés dans l'agriculture et le jardinage pénètrent les sols et ruissellent jusqu'au cours d'eau. C'est donc notre activité humaine qui est à l'origine de la contamination chimique de l'océan. Ce puissant cocktail a une influence directe sur toute la vie marine et entraîne la fragilisation, voire la disparition de certaines espèces. Et c'est sans oublier que ce qui est rejeté à la mer est consommé par les espèces marines que nous retrouvons ensuite dans nos assiettes. Prêts à mettre la tête sous l'eau lors de vos prochaines vacances ? Envie d'agir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada